Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée, nous sommes le 7 décembre dans le jeu et il vient, et minuit vient de passer donc, mon micro est bien branché, oui exact donc je me suis penché comme promis sur le sur comment le le forcefield d'accord, ben justement ça va me laisser l'occasion de tester quelque chose si il me laisse le manipuler hop normalement vous êtes censé mourir les mecs ok d'accord, donc ça, ça marche pas ok, ils arrivent à se téléporter à travers le forcefield, tout va bien bon, ça fait rien donc voilà, je l'ai fait assez petit pour le moment alors comment ça marche ? j'ai réussi à trouver comment ça marchait donc ici on a les coercion derives qui créent du forcefield d'ailleurs qui a du mal à se recharger visiblement c'est un problème de... ouais, c'est un problème d'upgrade, il faut remettre l'upgrade ok, d'accord, donc ça c'est buggé, on le saura donc voilà, donc ça, ça produit juste du forcissium enfin, pas du forcissium, ça c'était l'ancienne version du forcissium du fortron, voilà qu'est-ce qu'il faut ? il faut de l'énergie ça on l'avait vu on avait bien vu que ça se connectait mais en fait, toutes ces machines-là elles ont besoin d'un signal de redstone pour fonctionner et c'est ça qui a fait que, en fait, je me suis énervé pendant un bout de temps j'ai vu ça sur la doc, en fait donc on va voir un petit peu toutes les machines donc j'ai mis trois... trois fortrons, par contre c'est... c'est assez joli les rayons voilà quoi faudrait les espacer davantage, c'est plus sympa ensuite, donc, l'énergie créée enfin, le fortron créé va dans le fortron capaciteur qui peut contenir 700... alors, c'est bizarre parce que là, il marque kilolitres et là, c'est litres donc je suppose que c'est plutôt des kilolitres ici voilà et, donc, la tuyauterie, j'y reviendrai après et le fortron est envoyé à différentes machines le force manipulator n'est pas activé donc j'ai tout mis sur la fréquence 1 pour que tout fonctionne on a ici l'interdiction matrix mais qui, inexplicablement, ne fonctionne pas pour des raisons que j'ignore ou alors, il fallait replacer ça ah non, il est coupé bon, bah, je sais pas ok ensuite, on a le force field modular projecteur donc ça, on y reviendra alors, juste, le force manipulator, en fait ça sert à le contenu d'un field le téléporter ailleurs, en fait c'est à ça que ça sert, le force manipulator et, donc, on a le force field projecteur donc ici, on met, donc, soit des translation modules soit des scale modules donc, scale modules, ça permet d'agrandir la largeur ou la hauteur ça dépend d'où on les met et la translation, ça permet, en fait, de déplacer tout le cube d'un bloc vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas selon où on les place donc, simplement ah oui, alors, ça ne se sert pas de de comment vous l'avez posé ça se sert des points cardinaux donc, par là, c'est le nord par là, c'est l'ouest par là, c'est l'est et par là, c'est le sud donc voilà, donc, c'est ça qu'en fait, il faut avoir en tête quand on donc, pour faire bien, il faudrait que je me place comme ça et comme ça, au moins, je suis sûr de bien manipuler si, par exemple, je veux je diminuais le up de de 3 voilà, ça a diminué de 3 cases par contre, les mecs comment vous dire vous n'êtes pas censé être là pourquoi est-ce que l'interdiction matrix elle, ah non il merde le bouton, j'ai l'impression, parfois ok hop, donc, c'est bien ici ça ne marche pas, leur truc pourtant, ça me consomme bien en plus, ça me consomme le double de ce qui est noté oh, c'est quoi, ce truc bon dégager euh, voilà donc, ça c'est pour manipuler le force field donc, je suis à l'abri, hein, là ils ne peuvent pas bouger moi, je peux sortir alors, je ne peux pas sortir comme ça il faut que je fasse shift et que je sorte et ça, c'est grâce à ceci, le biométrique identifieur qui a une carte à mon nom une carte qui est assez simple à créer il suffit de créer une carte blanche euh, voilà, il suffit de créer une carte blanche comme ceci avec un style au milieu et du paper et pour faire l'identity card il suffit d'avoir, donc, de la redstone euh, de la blanc card et apparemment, dès qu'on le dès qu'on craft cette carte euh, elle prend notre identité enfin, elle copie notre identité quoi, ça nous sert de carte d'identité euh, on la met dans le biométrique euh, imiteur et là, donc, il n'y a que moi qui peut rentrer ou sortir du forcefield voilà, je vais me débarrasser des gêneurs voilà merci les mecs au revoir hop voilà euh, et donc, normalement je suis censé pouvoir empêcher le spawn je suis censé pouvoir empêcher le spawn sinon le Et si je mets... J'essaye, hein, j'essaye. D'accord, et bien je m'en doutais, ok, voilà, bah oui, là, là, tout de suite. Et là, je suis sûr que s'il y a des créatures hostiles... Alors, attendez. On va mettre une dizaine de rayons. Ok. On va essayer d'aller en taquiner. Où on... Hop, attendez. On va plutôt simplement couper. Oui, alors, je termine. Tu es triste, quand même. Donc, le problème de ce truc-là, c'est que ça consomme plus vite que ça ne reçoit. Si vous voulez, le débit... Oups. Le débit du Fortran Capacitor est censé être de 5 kilolitres par seconde, ce qui est censé être suffisant. Merde. Qu'est-ce que j'ai retiré ? Apparemment, là-haut. Ok. J'ai démoli... Je... C'est quoi, là ? Ah, c'est... C'est là. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai laissé que les translations. Ah, d'accord. Ok. Ok. Excusez-moi, j'ai un peu dans la smooth, là. Alors, attendez. L'ouest, c'est par là. Alors, il me faut plus en... Au sud. Au sud, il m'en faut plus. Ça, c'est nickel. Ok. Donc, sud, c'est bon. Il m'en faut plus à l'ouest. Ok. Il m'en faut deux de moins. Voilà. Voilà comment on gère la chose, sachant qu'à chaque fois qu'on rajoute une carte là-dedans, eh bien, on consomme plus ou moins de litres par seconde. Ça va être bien. Un peu bas de plafond, mais... Tout est dedans. Presque tout. Translation module vers le nord. Ok. Vers le nord, c'est utile ou pas, ça ? Ouais, quand même. C'est juste le up. Il faut juste que je rajoute. Ok. Voilà. Bon, donc voilà. Et donc, à l'intérieur, là, je suis entièrement en sécurité. Et normalement, les mobs ne spawnent pas dessus. Enfin, ne spawnent pas. Alors, ils ne spawnent pas dessus, ça c'est sûr. Ça, c'est non spawnable. Mais ils ne spawnent pas dedans, quoi. Je vais juste... Voilà. Je vais le couper. Attendez, je vais le couper. Je vais l'agrandir encore un petit peu. Ici, ça devrait être... Je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir quelque part. Ah d'accord, oui. C'est sur des... Non, oui. C'est parce que... Si je l'agrandir. Là-bas, c'est le sud. Il va me manquer. Il me manque deux. Et puis... Oh, oups. Ouais. Juste, c'est la... Ouais, quoi que c'est suffisant. Allez, on va dire que ce sera suffisant. Je le désactive. On va s'éloigner un petit peu pour faire spawner les Endermen dessus. Normalement, les Endermen devraient spawner. Bonheur de vouloir. Est-ce que c'est... Ah. Est-ce que c'est justement parce que la Tradition Matrix, elle, elle tourne en continu. Parce que là, elle tourne en continu. Donc, à mon avis, ouais. En fait, non. J'ai pas besoin de... J'ai pas réellement besoin du Force Field. En fait, j'ai besoin que de ça, en fait. Je sais pas si ça marche avec le Force Field ou pas, en fait. On va tester. Normalement, je suis assez éloigné pour laisser spawner les Endermen. Ils ont pas l'air décidés, hein. Ça y est, y'en a un qui a spawné. Bon. On va voir si c'est bel et bien la Interdiction... Si la Interdiction Matrix marche toute seule. Ok. Donc, la Interdiction Matrix marche toute seule. Il n'y a pas besoin de Force Field. Ben, c'est plus ou moins une bonne nouvelle. Donc, je suppose que c'est... Ouais, donc c'est une action de 10 blocs. Ça veut dire, ça doit être 10 blocs en... En cercle, hein, je pense. Bon. Ben, c'est une bonne nouvelle. Ça marche bien, alors. Hum hum. Ben, ça veut dire que je vais pouvoir économiser... N'empêche, le Force Field, comme ça, il est classe. J'ai pris le cube, mais n'empêche que c'est classe, quoi, en fait. Mais bon. Alors, en fait, il n'y a que l'Interdiction Matrix qui va m'être utile, en fait. Alors, ce que l'on va faire... C'est pas compliqué. De toute façon, je vais tout déplacer. Puis, ben, sauf le Force Manipulator, parce que je ne peux pas le déplacer, simplement. On va tout déplacer. Il faut que je voie où est-ce qu'on met ça. Et on va... Ben, là, je pense qu'on va mettre ça, là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker du Fortrum. On va stocker masse de Fortrum. Ça nous servira à faire des Force Fields. Et ça peut être super utile. Ça peut être... On peut envisager même, c'est de faire, simplement, une sous-couche ici, pour être sûr, en fait, de ne pas tomber dans le vide. Juste une barrière de sécurité, en fait, quoi. On peut envisager plein de choses. Éventuellement, un Force Field qui encadrerait la base. Ça serait cool. On est à 99k. Allez, on est presque aux 100k. Les 100k, les 100k, les 100k. Bon, on y sera tout à l'heure, quand on reviendra. Ok. Déjà, presque 20 minutes que je tourne ? Non, pas déjà. Bon. Donc, on va couper tout ça. Et donc, oui, donc, le Fortrum peut se stocker dans des drums. C'est ça qui est super intéressant. Ok. Eh bien, on va bouger tout ça. Tout ça, on va le bouger. Enfin, on va bouger sur tout ça. Je pense qu'on va éventuellement augmenter la production avec. Ça ne coûte pas plus cher que ça. Hop. Ah. Parfois, ils ont un peu de mal. Il faut leur dire de se mettre sur un côté bien précis. Non, là. Voilà. Et puis, tout ça, on va démolir. Donc, voilà. Donc, j'ai compris comment faisait fonctionner tout ce bordel. Ça marche relativement bien, mais j'ai un petit peu... Je me suis un petit peu énervé quand même là-dessus. Je ne vous le cacherai pas. Allez, on va donc se faire une production de... Ah, on y est presque. On va se faire une production de Fortron. Alors, on va la mettre ici. Ça me paraît bien ici. On va la déplacer de trois blocs, comme d'habitude. On va... On va poser comme ça. On va les poser comme ça. Donc, on va déposer dessus, c'est les... Donc, j'en ai quatre. J'en avais créé un trop. Mais on va en utiliser trois. Hop. Un. Et un. Ok. On va avoir le Tesseract qui va venir ici. Hop. Euh, ouais. Hum, je serai chaud pour faire quelque chose. Attendez. Euh, je réfléchis. Ok. Ouais, on va faire ça sous une autre forme. Euh, un truc sympa. Vous allez voir. Euh... Donc, on va partir sur le principe de... Euh... On va en poser un là. Euh, quoi que... Euh, non, là, en fait, c'était bien. Euh... Ouais. Ok. Donc, le Tesseract va venir... Ah, ouais. Donc, ok. Donc, hop. On va faire ça comme ça. Euh... Un truc un petit peu classe quand même. Et puis, surtout, assez compact. Comme ça, au moins, on sera... On sera tranquille. Euh... On va mettre quatre. On va mettre les quatre. Comme ça. On va produire à fond. Euh... Et on va pouvoir poser... Ceci, comme ceci. Voilà. Comme ça, ici. Oups. Comme ça, ici, on peut déjà commencer à produire. En plus, c'est sympa. C'est un petit peu animé sur le dessus. On voit que ça tourne. Ok. Donc, là, on a les... Euh... Et on va avoir, donc, les... Fortron... Euh... Non, ça, c'est biométrique. On sent... Fortron Capacitor. Il va en manquer, hein. Alors, ah, oui. Hum, hum, hum. Ouais, de toute façon, ils doivent être alimentés par un signal de restant. Donc, on va faire la même chose. Mais un bloc au-dessus, histoire qu'on ait les lasers. Que ce soit assez sympa à voir. Et puis, je me manquerai un dernier. Alors. Ok. On va le mettre en 1. 1. Et 1. Waouh, la classe. Non, franchement, j'adore. Euh... Et on va se faire le dernier Fortron. Comme ça. On sera à fond. Euh... Fortron Capacitor. Mon... Mon... Oh, c'est pas vrai. Hop. Mon... Mon système appuyé d'énergie est en colère contre les RE batteries. Je sais pas pourquoi. Il... Il les aime pas. T'as eu l'occasion de spawner, toi. Bah, allez donc. Allez, hop. Viens. Bon, viens là, toi. Hé, je te regarde. Allez. Allez. Hop, voilà. Ok. Donc, euh... Voilà. On a donc notre... Nos modèles Air Force Field qui commencent à être remplis. On va peut-être les laisser se remplir un petit peu. Mais, euh... Mais en soit... Hop, 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 hop. Euh... Puis, ouais, puis hop. Et donc là, on va avoir... Si ça fait pas trop de gestes... Normalement, ça fait pas de gestes. Ok. Et il suffit juste de mettre... Ah oui ! Hop, hop. Voilà. Et comme ça, je peux... Ouais, bon, en fait, c'est tout bon. Ouais, hop. Ok. Donc là, c'est du Fortran. Et... Euh... Si dans un pied d'énergie, je vais chercher des drums. Je vais pouvoir me faire mon stock de Fortran. Comme ça, je vais être peinard. Et je pourrais me créer autant de Force Field que je veux. Je pomperai juste là-dedans. Donc on va... On va mettre un Tesseract pour gérer... Pour gérer la chose. Et si on consomme trop de Fortran, Et bien simplement, je me referai une deuxième unité, comme ça. Euh... Juste à côté. Et puis... Et puis ça marchera bien, quoi. On va dire. Oh, c'est trop la classe, ce truc. Sérieux. Ça blesse pas, hein. Je peux me mettre en plein milieu. Oh, mon dieu. Et c'est soirée disco chez Janky. C'est beau, c'est beau. J'adore, j'adore. Et ouais, donc, eux, ils s'échangent aussi entre eux, mais... La classe. Franchement, la grande classe. Hop. J'en ai pas oublié, hein. Non, 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 non. De toute façon, 64, voilà. Il me reste plus qu'un drum. Donc, voilà. Bon, et bien voilà. Bon, on n'a plus qu'à laisser se charger. Je vais juste... Donc, il me faut... Un Tesseract, que pour le moment, on va mettre sur la lave. Et on va le mettre... On va le mettre ici. Normalement, il n'est pas configuré pour le liquide. Donc, on va créer le Fortron. Donc, c'est le... Fréquence 7. Ça va être Fortron. On ajoute et on valide. Et donc, ça... Hop. Et donc, ça ne fait que... Non, qu'envoyer du fluide. Voilà. Ça ne fait qu'envoyer du fluide. Tout ce qu'il me manque également, c'est un petit levier. On va mettre là. Et voilà. Ah, j'aurais bien envie quand même de faire une deuxième unité de production. Et si, en plus, l'unité de production, si on la met sur la même fréquence, les lasers, ils vont passer de l'un à l'autre. Ça va être classe. Oh ouais, ça me plaît bien. Allez, on va se lancer là-dedans. On va se lancer dans une deuxième unité de production. Quoique, ça doit consommer quand même pas mal d'énergie, ce truc-là. Ça, ça doit consommer pas mal. Je ne peux pas savoir combien ça consomme. Je dois pouvoir savoir d'une manière ou d'une autre, mais je ne sais pas, en fait, combien ça, ça consomme, en fait. 5 mégawatts, mais je n'ai pas la conversion de mégawatts à RF, en fait. Donc, mais bon, en même temps, vous allez me dire, j'ai de quoi assurer derrière, niveau ressources. Tiens, à ce propos, à ce propos... Ouais, on va faire ça. On fera un truc ici, en plus. Mais on va se lancer dans la deuxième unité de production. Bon, donc on va faire ça ensemble. Comme ça, au moins, vous aurez vu tous les crafts, tout ce qui est nécessaire. On a passé les 100 quarts ! Ok, donc ça, il nous en faut 4. 1, 2, 3, 4. Ah, il va nous manquer des Focus Matrix, mais ça, je dois en avoir. Enfin, je dois pouvoir en crafter. 64. Oh, nickel. Et il nous faut, donc, c'est les... Les Derivers, alors, hop. Encore, il y a la batterie. 1, 2, 3, et 4. Je vais mettre ce qu'il me faut en... Après, et je vais rajouter un petit truc. La zone d'inténérgiste, elle-là. Hop. On va mettre ici. Pour le moment, on va tout couper. Il est bien configuré. On va juste mettre l'entrée... Non. L'entrée sur le dessus. Elle est sortie sur le côté. Ça se remplit. Ok. De là, on va avoir... 1, 2, 3. Et puis, 1, 2. Euh, ouais. Non, en fait, c'est bon. Là, il va y avoir le... Hop. Ok. J'ai oublié un Tesseract. Donc, il sera sur le lava. Et lui, qui va simplement... Euh... Energy... Receive only. C'est ça. De toute façon, lui, il est... Ouais, lui, normalement, il est configuré comme ça aussi. Ouais. Receive only. Voilà. Donc là, on récupère l'énergie... Comme ceci. On va mettre... Euh... Bon, on va mettre des RestonBlock. Jusqu'à la bonne hauteur. C'est ça, la bonne hauteur. Ouais. Euh... On va faire ça un peu là. On va passer celui-là. Alors, on va passer nos 4. 4. Comme ceci. Voilà. On va y mettre nos... FreeDuct. Ok. Alors, allez savoir pourquoi. Apparemment... Non. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Ouais, bon. Hop. Apparemment, quand je pose un... Un FreeDuct dessus, ben, il... Ça les passe en mode On. Bon, ben, comme tu veux, hein. J'ai envie de dire. Bon. Alors, eux, ils sont sur le 0. J'aimerais qu'ils soient sur le 1, en fait. Euh... On va d'abord... Pater ce là. Hop, donc là, il y en a qui partent comme ceci. Et là, il y en a qui vont partir dans l'autre sens. Oh, c'est trop la classe. Oh, c'est trop la classe, ce truc. J'adore. Oh, c'est trop beau. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe. Comme disent les vieux jeunes. Euh... Ça n'aurait plus personne dit ça. Mais bon. Ah, c'est excellent. Ça, ça continue à se remplir. Ça veut dire que, bon, je produis toujours plus que ce que je consomme. Oh, c'est excellent. Ça galère à monter, mais l'important, c'est que ça se remplisse ici. Bon, voilà. Donc, on va avoir du Fortran, donc, hein, ben... Pour se faire des... 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 Des fields. Euh... Des... Des anti-hostiles... Euh... Faudra... Faudra que je voie, mais... Euh... De toute façon, on va... On va réserver une zone euh... Uniquement à ça. Euh... Donc, ça va... Donc, en fait, on va mettre une zone, comment ? Non spawnable, quoi qu'il arrive, parce qu'on va devoir mettre des blocs de terre, simplement. Et ici, je vais, en fait, ouais, dans ces environs-là, je compte remettre ma... Ma ferme à... Ma ferme à bois. Des trucs comme ça, quoi. C'est excellent. Et lui, il est à fond. Ouais. Ouais, non, non, j'aime bien les trois... Les... 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 Enfin, il y a les... Il y a celle-là, là, c'est... Je crois que celle-là, je peux les supprimer en passant à un autre mode. Euh... Qui est... Celui-là, il me semble. Le problème, c'est que si je fais comme ça, je crois que... Je crois qu'ils émettent plus. J'ai un doute. ... ... on va y continuer à les mettre je ne me demandais pas pourquoi par contre ici ils continuent à augmenter donc non non parce que quoi qu'il arrive ici ils vont pomper le force 6ème donc eux à la limite ils récupèrent plus de fortrone de la part des des commander donc ce mode là il est mieux pour exploiter parce que sinon en fait ils vont chercher à s'équilibrer entre eux là ils absorbent et puis c'est tout ok bah nickel je me demande jusqu'où ils peuvent aller les lasers normalement il y a une limite à ces lasers là je peux pas en mettre un à l'autre bout de l'end et avoir un grand rayon ça m'étonnerait beaucoup pour éviter les problèmes de rendu je pense qu'il y a une limite à ces rayons là mais bon n'empêche que c'est classe j'aurais bien envie dans la base de mettre quelques machines comme ça qui s'échangent comme ça de l'énergie en permanence et puis hop sauf qu'arrivait un moment de toute façon ils vont arriver à fond donc il va y avoir des rayons qui vont s'éteindre normalement on va essayer de les remplir à fond pour ça rien de plus compliqué hop presque à fond les derniers c'est toujours un petit peu chiant voilà et il y en a ils sont quasiment à fond ouais donc il n'y a pratiquement plus d'échanges il n'y a presque plus d'échanges ok et par contre dès que je vais remettre ça on a une tendance comme ça c'est la classe aussi c'est la classe c'est génial ce truc bon bah lui résultat il est inutile ah si il en voit un petit peu de temps en temps ok bah voilà donc on a une production de Fortron et ça augmente vite en plus je suis déjà à 200 sauts par enfin presque ouais à 170 sauts par par drum vache ça produit un max en fait bon bah voilà ça c'est fait comme ça et bah il ne me reste plus qu'à l'exploiter de l'autre côté pour faire plein de choses on se tente une on va se tenter un truc toute affaire toute affaire on va se tenter un petit truc on va le mettre là on va le mettre là quoi que vaut mieux ouais on va le mettre là alors on va mettre un un tonne bloc on doit avoir le projecteur ici hop et on a le biométrique identifiaire ici hop alors juste une question si je le mets sur le 1 ouais faut pas déconner c'est trop loin bon on va le mettre sur le 2 non pas là ici je le veux et lui il a pas besoin normalement de signal de redstone mais je vais quand même en mettre on sait jamais au moins on est sûr qu'il fonctionne ok alors et on va mettre donc alors on va mettre déjà on va mettre un tesseract ouais un 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 on va mettre plein pour avoir un maximum d'entrée quand même hop tesseract et donc là donc on va prendre le fortrone on va valider et je veux recevoir du liquide évidemment j'ai pas lancé le truc là bas donc il va pas en recevoir pour le moment hop on va mettre le truc matrix alors par là c'est le sud donc le sud il va en falloir beaucoup pour le moment on va dire ah oui ah oui alors si en fait si on peut le faire vis-à-vis de lui-même mais voilà en fait il y a le mode point cardinaux qui est qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus pratique voilà en fait c'est beaucoup plus pratique de gérer au du sud du nord au sud ok on va en mettre pas 32 on va déconner on va en mettre une dizaine vers le bas vers le bas et on va dire allez hop 6 à l'ouest 6 au nord voilà déjà là boum allez ah ça commence ça commence on va le laisser charger un petit peu non il consomme trop euh ouais j'ai un peu merdé on va hop on va on va faire ça d'une façon un petit peu différente hop enfin dans l'idée c'était bon mais euh quoi que ouais on va faire ça comme ça quand même non en fait en fait il me faut juste plusieurs plusieurs entrées je pense hop 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 voilà là au moins j'exploite toutes les faces de mon tesseract normalement ça fait ben ça fait 6 entrées quoi donc voilà et là normalement voilà là il est à fond et il va commencer à créer ce qu'il faut c'est moi ou ils sont plus sombres je sais pas vu l'intérieur j'ai l'impression qu'ils étaient plus sombres alors il va me falloir un hop de plus même deux hop de plus et côté non voilà comme ceci encore deux hop faciles oula ça diminue trop vite ça diminue trop vite non il va me falloir un drum entre deux pour faire tampon parce que le tesseract il arrive pas à gérer je pense ou c'est juste à la génération parce que c'est la génération qui consomme le plus n'empêche on a presque toute la base non consomme trop bon voilà vous avez l'idée de toute façon c'est à peu près ça les interdiction matrix sont beaucoup moins consommatrices que ça en 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 fort drum je vais faire comme je le pense ça donc j'ai toujours mon drum sur moi ouais hop il va me falloir un restant bloc voilà ce qui me permet en soi d'économiser un bloc hop et le tesseract ok on retente un coup alors je vais peut-être diviser ça par deux histoire d'avoir une idée du truc alors pour le moment on est bon et on a une bonne partie du truc je vais voir un petit peu ce que ça donne plus bas ouais dans la base ça donne quoi dans la base on est un bloc trop trop on est un bloc trop haut donc il faut que je descende il faut que je descende d'un encore hop il faut que je descende d'un et déjà à l'intérieur normalement on devrait pouvoir marcher à peu près normalement une fois dans le sort field ouais voilà tous les blocs sont à ce niveau là donc nickel non ça c'est l'interdiction matrix alors on est d'accord pour ça vers le nord il me faut un deux trois quatre cinq six sept de plus donc ici au nord il m'en faut sept de plus voilà ce qui me fait arriver en limite où on est la consommation de fortrum pour le moment le fortrum tient là dessus le fortrum tient enfin le fortrum tient oui mais est-ce que le oui et le drum tient aussi donc ce sont les deux paramètres à surveiller en fait donc simplement pour le moment ça tient on va rajouter un de hauteur pour avoir accès au tesseract sans problème hop ouais allez donc là on a déjà une idée une vague idée alors ensuite au sud il me faut un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize et il m'en faut seize de plus donc c'est ça c'est au sud que ça va me coûter cher ça tient plus ça tient plus ça tient plus ça tient plus C'est bon, ça remonte. Et lui, il consomme un max. Ok. Ah, ça se vide. Trop gourmand. Trop gourmand. On est à combien en consommation ? On n'est qu'à 2 kilolitres, pourtant. C'est-à-dire que ce n'est pas énorme qu'en consommation. En fait, ça consomme à fond, cette cochonnerie. Bon, ben... Non, ça permet vraiment pour des petits boucliers, quoi. Mais dès que ça devient trop gros, on... Voilà, quoi. Ça sert vraiment à garder des petites pièces, à protéger des petites pièces quand on est en... En multijoueur, toujours sa salle d'écoffre ou des trucs comme ça, ça peut servir. Mais sinon, dès que ça passe un certain... Dès que ça passe une certaine quantité... Ou alors, il faut en mettre plusieurs... Il faut en mettre plusieurs. Il faut mettre plusieurs projecteurs, c'est la solution. Ben, soit on peut, hein. Ouais, donc j'ai démoli tout ça, rien, mais... On va tout reconfigurer. On va tout reconfigurer. On va... Aujourd'hui, ça va être un petit peu les boucliers. Ça va être ça. Hop. Hop, ça. Le drum. Hop. Le Tesseract. Voilà, donc ça, c'est bon. Et le biométrique identifiaire qu'on va mettre à côté. Attendez, hop, je vais juste... Euh, ouais, bah ça, de toute façon, j'ai été obligé de le mettre là. Ouais, c'est aussi, remarque, parce qu'il faut oublier que ça... Euh, attendez. Je réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas moyen ? Ouais, il doit y avoir moyen. Ouais, voilà, ça me permet d'économiser un petit peu de hauteur. Euh, ouais, ça me permet d'économiser deux blocs de hauteur, donc... Donc, c'est pas négligeable. Ok. Bon, lui, il est plein. Il est plein. Hop. Redstone block. Hop, master. Ok, lui, il se remplit.